Elle est socialiste, elle est fribourgeoise d'origine mais représente le canton de Vaud à Berne. Merci d'accueillir madame la sénatrice Géraldine Savary. Je vous présente Rosario Colli, agriculteur à Tartennien et électeur UDC. Bonsoir monsieur, soyez le bienvenu. Vous êtes grande ? C'est rare, ouais. Géraldine Savary. Vous avez baissé sans siège, ça me gêne. Mais pas du tout, mais pour une fois... Allez, allez, hop là ! Vous êtes plus à l'aise, c'est bon ? C'est pas mal comme ça aussi. C'est mieux. Je suis quand même plus grande que vous encore. Madame Savary, comment c'était ce mercredi matin à Berne ? C'était, comme vous l'avez dit, sans surprise. Moi j'étais scrutatrice, donc je comptais les bulletins. Et au fond, tout le monde était au clair déjà mardi soir que M. Parmelin était vraiment en tête. Donc une nuit des longs couteaux un peu chiante. Voilà, on va dire que c'était les petits canifs plutôt que les longs couteaux. C'est pour ça que vous étiez... On vous voyait tout le temps, scrutatrice. Oui, c'est vrai, on vous voyait tout le temps à l'écran, sur les photos, sur les vidéos. C'est pas mal comme position. Qu'est-ce que c'est ce job ? Alors ça, c'est un nouveau job que j'assume maintenant depuis ce mercredi. Je scrute, par exemple, si vous étiez candidat, monsieur, et bien, peut-être, un jour, comme candidat à l'UDC, pour la suite de M. Parmelin, et bien, je compte les voix. On a les mêmes conférences. Voilà, il me semble aussi. Vous comptez les voix. Voilà, je compte les voix. Donc je distribue les bulletins à un certain nombre de mes collègues. Puis après, on se met dans une salle secrète, fermée, et on compte les bulletins. À la main. À la main, en les ouvrant comme ça, comme un papier, comme ça. Puis on les compte, on note les résultats. Est-ce que des fois, il y a des noms absurdes ou insolites, comme, je ne sais pas, Che Guevara ? Patricia Cass. Alors oui, alors, exactement. Il y a eu Patricia Cass. Alors là, vraiment, vous êtes incroyables. J'ai le deviné. Vous étiez là, hein. Il y avait Patricia Cass, et puis un autre qui travaille au service public, M. Rochebin. D'Arnith Rochebin. Il a déjà un orphelinat, donc il ne peut pas devenir conseiller fédéral. Oui, j'y l'ai vu tout à l'heure, mais on ne sait jamais. Et puis vous, vous avez voté pour qui ? Oui. Mais ça, je ne vais pas vous dire. Mais si ! Non, je ne peux pas. On est entre nous, Gérardine Savary. Non, moi, je suis vaudoise, donc vous imaginez bien mon choix. Que vous avez voté pour Guy Parmelin ? Je suis vaudoise. Vaudoise. Mais ça va quand même vous faire mal de dire que vous avez voté UDC, non ? Alors oui, ça, c'est vrai que je pense que c'est la première fois de ma vie que je dois voter UDC. Il y aurait une solution pour ne plus avoir... Parce que moi, mercredi, j'ai passé une excellente journée, je dois dire. Le matin, vous étiez devant la telloche ? Non, là, oui, j'étais au Tireau, ma bursaille. Ouais. On s'est peinté la gueule au Parmelin. Vous avez déjà goûté le Parmelin, Sylvain ? Pas encore, mais jeudi, il fait sa fête. J'espère qu'on pourra en boire. Ah oui, mais alors, au début, il faut s'accrocher. Mais après, on est anesthésié. Et puis, oh, j'ai pas bien saoulé depuis. En part ça, si vous ne vouliez pas voter UDC, il suffirait de dire que c'est le peuple qui a dit le Conseil fédéral. Alors ça, si vous voulez relancer l'initiative, moi, je suis à fond pour. Parce que c'est quand même un peu spécial, cette élection. Il y a trois candidats, aucun n'était vraiment parfait. Et puis, on est quand même obligé de faire un choix. Et même avant, tous les anciens sont tous réélus quasiment automatiquement. Ils n'ont rien à dire. Pas de campagne, pas de cariesse. Si c'était l'élection par le peuple, il n'y aurait que des gens bien avec du caries. Comme vous et moi. Comme M. Parmelin, il n'y aurait plus d'un. Il n'y aurait que des UDC. Il n'y aurait que des UDC. Il n'y aurait plus de UDC, ce serait mieux. Puis il est vrai qu'on décroît pour les petits deuxièmes siroirs. Bon, il faut voir. Il faut voir qui a le plus de couilles au Conseil fédéral, si je peux me permettre. Il y a aussi des femmes, d'ailleurs, qui sont vraiment fortes. C'est la quête qui a les plus grosses coucoues. Vous avez vu dans les douches ? Mais, à part ça, Mme Savary, vous êtes quand même contente de ce nouveau Conseil fédéral ? Oui, tout à fait. Et puis, j'ai une réponse vaudoise. C'est un candidat vaudois, c'est un Conseil fédéral vaudois. C'est vrai qu'il est géographiquement plus proche de vous, mais politiquement plus éloigné. C'est quoi, finalement, le plus important ? Alors, bon, c'est quand même important que nous, l'art clémanique et le canton de Vons se représenter, ça fait 17 ans qu'on ne l'était plus. Vous avez des gens de Neuchâtel, des conseillers fédéraux de Neuchâtel, de Baird, de Fribourg. Bien sûr, du Jura, les Savoies. Jura, encore, voilà. Dieu nous en garde. Dieu nous en garde. Oui, il y a des jurassiens. Et là, c'est pas pour dire ça. Ça leur fait une sortie. Cette présence est importante pour lui. Oui, mais la vie de Guy Parmelin vient de drastiquement changer. Il a le droit à deux voitures, dont une avec chauffeur, un abonnement général. Il faut savoir ce qu'il choisit comme voiture, parce qu'il faut choisir la marque. Il a 100 000 francs. Moi, je prendrais français, parce que j'achète toujours français, mais ma voiture de rêve, c'est la SAB. Oui, ça a fait faillite. Bon, il a en plus de ça, on ne va pas faire de pub à l'entête, il a en plus de ça... La SAB, on peut, ça existe plus. Non, non, c'est bon. En plus de ça, c'est incroyable, il a un abonnement général, donc en première classe pour les CFF. Ça, on a aussi, nous, les parlementaires. D'accord, ça, je ne savais pas. Un abonnement général des téléphériques suisses, ça, vous n'avez pas. Non, ça, on n'a pas. Il peut utiliser des avions et des hélicoptères de la Confédération pour se déplacer. Il va gagner 445 000 francs de salaire annuel, plus 30 000 francs de frais, plus 12 000 francs d'indemnité. Il doit... Il y aurait également plein de trucs offerts. Il n'aura plus le temps pour dépenser tout cet argent. Mais si, il a la défense, c'est la mytho. Il va mettre de côté, oui, il a la défense. Ça vous fait rêver, tout ça ? Bien sûr, bien évidemment, on a tous en mis, tout le monde a 246 parlementaires à Berne, 246 ont envie d'être conseil fédéral. C'est vrai, sérieux ? Il va quand même devoir payer sa facture bilague, sa redevance. C'est pour vous, c'est pour vous ? Non, mais sérieux, vous pour complacer laquelle ou lequel ? C'est vrai, vous êtes candidate ? Alors bon, moi, il faut que j'attende longtemps parce que M. Berset est jeune, en pleine forme, talentueux, il est en plus plus jeune que moi, il a une santé de fer, donc ça paraît difficile pour... Vous allez déjà faire votre travail au sein du Conseil des États pendant 4 ans et bien le faire aux côtés de vous. Ça va avec Français, ça se passe bien ? Alors ça se passe très bien. Ça s'est un peu réchauffé, tu l'avises dans les élections ? Oui, alors on se prend, je lui prends le bras. Ah, le bras ! Juste le bras, ok. Le bras. Eh bien, on vous souhaite une bonne continuation, Gérardine Savary. Merci d'être passée nous voir sur le passage de la suite. Merci M. Coulis. Moi je retourne en bas. Ça marche, voilà.